Au début, on était beaucoup dans le soutien aux infirmières parce que la première journée, on a eu un nombre d'appels incroyable. On n'avait jamais vu ça. Les infirmières, les infirmiers d'Info Santé n'ont jamais vu ça non plus. Il y avait des fois au-dessus de 900 appels en attente. Étant donné qu'Info Santé répond de façon provinciale alors qu'Info Sociale répond de façon régionale, on répond juste normalement à des appels de la région de la Capitale-Nationale. Étant donné que les appels provincials, ça débordait chez nous, on avait un rôle de « d'accord, monsieur, madame, je vous mets en attente pour le dépistage. Je vais devoir aller voir si une de mes collègues d'Info Santé est disponible ». Là, avec la ligne COVID, la ligne 1-877-644-4545, ça déborde chez nous, puis ça déborde chez nous à partir de 20 heures parce que cette ligne-là n'est disponible que de 8 heures à 20 heures. Étant donné que c'est une ligne provinciale, on reçoit des appels de partout. Ça fait que présentement, la clientèle de Québec n'est pas bien répondue par Info Sociale Capitale-Nationale pour cette problématique-là. Je n'ai pas les statistiques, mais j'ai l'impression que le confinement fait que les tensions conjugales vont s'accentuer. On a probablement de plus en plus d'appels de violences conjugales. L'angoisse est à ce niveau-là, est au niveau des questions au niveau salarial, parce que ça, ça va être la deuxième vague. Là, on a la vague de santé, mais il y a la vague des salaires. L'économie, il va falloir qu'elle reprenne à un moment donné. Ça, c'est sûr, parce que c'est ça, les gens deviennent de plus en plus anxieux. Notre préoccupation présentement, c'est que le backlash de ça va faire en sorte que, de la situation, je veux dire, va faire en sorte que notre rôle, il va devenir amplifié plus tard. Les crises psychosociales vont venir, ça commence, mais ils vont venir plus tard. Mais les pertes de job, on espère que le taux de suicide ne va pas augmenter, mais on a peur que le taux de suicide augmente. Je serais curieux d'entendre de l'ACUPS à ce sujet-là, mais c'est clair que le taux de suicide va augmenter. J'espère que les gens vont avoir développé des outils, des stratégies pour s'occuper. On a un corridor. Le corridor, il y a des portes, bien entendu, pour entrer dans les différents locaux. Donc, dans les corridors, c'est difficile de respecter la distanciation physique parce qu'il faudrait que la personne rentre dans son local pendant que moi, que je passe. Puis, je te dirais que j'ai une inquiétude de plus que mes collègues parce que je suis en fauteuil roulant. Puis, à la hauteur que je suis, je veux dire, je suis exposé à tous les postillons qu'il y a de possible, qui sont dans l'air. Parce que les gens, bien, ils me postillonnent dessus, ça n'a pas le choix. Ça ne va pas juste dans mes cheveux, ça va dans la face aussi. Ça fait que je te dirais que je vais être probablement la première personne qui fait des démarches pour avoir un masque. On tient le fort. On répond à nos clients. On s'excuse auprès des clients qui nous appellent régulièrement parce que présentement, c'est sûr que vous devez attendre plus. Puis, si vous êtes plus ou moins patient, bien, ça peut prendre jusqu'à des fois 45 minutes parce que, étant donné qu'on a des appels, de partout, avec la ligne 1-877, c'est clair que nos clients de la région de Québec, présentement, on répond beaucoup moins. Mais si vous avez des idées suicidaires, appelez au Centre de prévention de suicide, appelez au Centre de crise. Ces deux ressources-là, ils ont beaucoup moins d'achalandage que nous.